Bon bah, est-ce que tout le monde est là ? Tout le monde est là. A chacun sa manière d'aimer. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes célibataire, est-ce un choix ? Oui, enfin, disons qu'après quelques expériences, j'ai constaté à quel point je préfère être mal seule plutôt que bien accompagnée. Le déclic m'est venu un soir où j'avais un date avec un mec, il m'a posé un lapin, et là, j'ai passé une super soirée. En revenant, je suis même montée chez moi boire un dernier verre. Petit pyjama, petit film, pilou-pilou. Est-ce que notre société est faite pour vivre seule ? Bah, être célibataire, c'est un luxe. On partage pas le loyer, ni les charges, la nourriture, même sexuellement, c'est des frais en plus. Enfin, moi j'utilise des piles rechargeables, donc je limite les coups, mais... En tout cas, je regrette rien. Parce que je vais beaucoup sur Tinder, et ça me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix. Et vous ne faites jamais d'écart ? Si. Si, parfois je trompe mon célibat, je vois des hommes. Et bon, comme j'ai vraiment envie de rester célibataire, ce que je fais, c'est que le lendemain, je leur dis que je suis amoureuse. Et si vraiment ils s'accrochent, alors là, je leur dis que je suis plus diplômée qu'eux. Et là, ça dégage direct. Ça oublie un slip, ça laisse une chaussette... Je la revois plus. Être seule, c'est être isolée ? Oui, mais par choix. Moi, j'ai arrêté de voir plein de potes quand ils sont mariés, parce qu'ils ne faisaient plus que des week-ends de couple, des dîners de couple... Enfin là, cela dit, avec la vague des divorces, je suis en train de les revoir. D'ailleurs, c'est marrant, je suis toujours au cran que mes copines se séparent avant qu'elles me l'annoncent, parce que je reçois un texto de leur mec pour aller boire un verre. Moi, je dis non, je connais déjà leurs défauts. C'est vrai qu'en étant toute seule, je suis un petit peu plus sujette aux baisses de morale. Mais bon, quand je vois les faits divers, je me dis que c'est parfois une chance d'être célibataire, parce que j'ai parfois des petits coups de blouse, mais je n'ai jamais de coups de boule. Et vous ne voulez pas d'enfant ? Si. Si, si, après je sais que c'est encore très difficile aujourd'hui de faire un enfant toute seule. Je ne serais pas perdue, j'aurais plein de conseils de copines qui élèvent leurs gamins seules. Alors qu'elles, elles sont en couple. Ça ne vous fait pas peur de ne jamais connaître la vie à deux ? Bah non, pas vraiment. Vous savez, il y a plusieurs études qui montrent que les femmes sont plus heureuses seules, en meilleure santé, ont de plus hauts revenus. Donc ça peut paraître un peu rétrograde à dire, mais moi j'ai l'impression que si une femme veut être épanouie dans sa vie, l'homme idéal, c'est... c'est quelqu'un de très absent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, oui. Ah non, non, les traces de café là sur la table, ça... qu'est-ce qui... C'est moi. Attends pour moi. Merci à vous.